Il ne faut pas habiller les animaux, même quand ils ont très froid. Sinon vous allez voir ce que ça va donner. Il ne faut pas habiller les animaux parce que ce serait désastreux pour le porc épique. De porter des vêtements. Il fait des trous dans tous les habits. Et parce que le chameau les mettrait au mauvais endroit. Qu'est-ce qu'il a fait le chameau? Il a mis où le chapeau? Il a mis son fouillot. C'est son quoi? Son fouillot. D'accord. C'est la zézette. Où est-ce qu'on met le chapeau normalement? Voilà, par contre. Sous la tête. Oui, merci Ola. Elle est où la tête? Là. Et ta tête à toi, elle est où? Là. D'accord. Il s'est trompé. C'est normal, il ne sait pas, c'est un chameau. Alors, il ne faut pas habiller les animaux parce que le serpent, bah lui, il perdrait son pantalon. Ah, forcément. C'est un serpent, mais c'est bien, bien. Ouh, Nathanael, il réfléchit. Oui, c'est l'accord. C'est fait pour ça. Donc, il ne faut pas habiller les animaux parce que la souris s'y perdrait. Où elle est où, la souris? Elle est cachée. Elle est cachée par la tête de Lola. Elle est, oui. Elle est cachée sous le chapeau, en dessous du chapeau. Lola, assieds-toi, les enfants qui sont assis derrière, ils voient le livre. Et il ne faut pas habiller les animaux parce que le mouton, il aurait trop chaud. Oh, là, là, beaucoup trop chaud. Oh, là, là. Et parce que le cochon les salirait. Oh, là, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait vu? Non, le cochon, il fait... Tu le fais bien, Véro. Il n'y a pas que le cochon. Tu le fais bien, le cochon. Et ça, tu ne le mets pas sur. Et parce que la poule... Oh, ben, la poule, elle serait embarrassée. Dis-nous, qu'est-ce qu'elle a fait, la poule? Là? Dans sa culotte. C'est un pouillon. Non! C'est un drôle de truc, moi, je trouve. C'est un bébé. Il n'a pas tourné son bébé. Non, elle a pondu un oeuf. Elle a pondu son bébé? Elle a pondu un oeuf. Il n'a pas trouvé son papa et sa p'tite fille. Et son garçon. Et son garçon. Il a perdu du monde. Oh! Et parce que le kangourou, ben, il ne saurait pas quoi faire. Assieds-toi. Les autres, ils ne voyaient pas les images. Il ne saurait pas quoi faire avec des habits. Où est-ce qu'il a mis son petit, le kangourou, là? Lola, assieds-toi. J'essaye de montrer les images à tout le monde. Il a mis dans la poche du manteau... Mais il faut la mettre dans le livre, Lola, hein? Le bébé kangourou. On a sois d'écouter là. Ah, merci, Lola. Ah, ça se passe. Ouh! Et parce que la girafe, elle serait vraiment ridicule. Oh, elle a eu... C'est ce que les papas, ils mettent quand ils vont au bureau. Ouais, non, mais là, j'en ai vu ça. Certains, papas, oui. C'est des habits. Oui, ça s'appelle comme... J'en conclue donc que les papas... Non, ils ne mettent pas de cravates, hein. C'est des... Ce sont des... Des cravates. Cravates. Oui, des cravates. Lola. Voilà. C'est bien. Et puis, quoi d'autre? Oh! Parce que la chèvre, si elle mettait des habits, elle les brouterait, ses habits, au déjeuner. Elle les mangerait. Elle mange ses habits, la chèvre. La chèvre, mange-toi. Elle fait comment, la chèvre, cette année-là, c'est-à-dire ? Un peu plus. Oh, oui, il y a vraiment de jolies bonnes chèvres, là-bas. Oui. Je me suis entraînée. Et parce que le morceau les porterait toujours trempés, tout mouillés. C'est mal dit, non. Il y a des coups dents, celui-là.